salut à tous à nouveau nous souhaitons encore la bienvenue aujourd'hui nous allons continuer sur le td1 nous avons commencé avec le choix du consommateur et nous allons continuer avec les incises sur l'équilibre du consommateur rappelez vous que dans les vidéos passées nous avons établi l'équation de l'équilibre du consommateur à l'optimum aujourd'hui nous allons essayer maintenant de calculer numériquement l'équation établie lors de la représentation algébrique et pour cela nous avons choisi l'exercice 3 et dans cet exercice 3 l'énoncé nous fait comprendre que clé consomme chaque jour des biens x et y dont les prix unitaires sont représentés 20 et 25 francs et 25 francs c'est à dire le prix du bien x coûte 25 francs le prix du bien y coûte 25 francs on dit elle dispose d'un revenu quotidien de 250 francs qu'elle dépense entièrement on dispose de l'information suivante dans ce tableau nous avons les quantités quotidiennes que clé consomme au fur et à mesure nous avons l'utilité marginale par rapport aux biens x qui est donné respectivement et l'utilité marginale par rapport à ganty qui est donné encore respectivement les questions qu'on nous demande de répondre c'est de savoir indiquer la contrainte budgétaire du clé ça c'est un petit a un petit b on nous demande d'écrit la condition d'équilibré et la justice c'est un petit c on nous demande en déduire les quantités optimales en petit d en supposant que le bien y représente l'épargne de clé cela affecte-t-il ses choix antérieurs répondre à cette question doit nous permettre dans un premier temps d'établir l'équilibre de clé et de voir comment si les épargnes sont revenus pour un certain nombre de biens y est ce qu'elle pourra toujours satisfaire l'équilibre à l'optimum alors nous allons passer directement à la résolution de cet exercice en expliquant ligne par ligne les différentes questions qui nous sont afférentes résolution petit a nous dit dans petit temps nous demande d'indiquer la contrainte budgétaire de clé donc petit a indiquons la contrainte budgétaire de clé dans le cours 1 nous avons montré comment est-ce que l'équation budgétaire pouvait s'établir nous avons dit que pour deux biens d'indiquer x y x y qui deviennent x y respectivement avec des prix p indice x et q indice y avec un consommateur munissant des revenus grand tiers il pouvait établir il pouvait établir l'équation budgétaire qui était la suivante on a dit l'équation budgétaire était quoi r est égal à x p indice x plus y q indice y donc cette équation est l'équation algébrique qui représente intégralement l'équation budgétaire de notre consommateur alors comme nous avons déjà que r est égal à x p indice x y pq indice y et que dans l'exercice on nous fait comprendre que les consommer chaque jour des biens x et y dont les prix les prix unitaires sont représentent sont respectivement 20 francs pour le bien x et 25 francs pour le bien y donc nous allons juste aller dans cette équation elle dispose d'un revenu quotidien de 250 francs donc chaque jour qu'elle dispose d'un revenu de 250 francs et ces 250 francs elle l'achat des biens ganttis et ganttis et ganttigrètes respectivement et chaque bien ganttis et ganttigrètes coûtent respectivement 20 et 25 francs donc nous allons juste aller dans cette équation que nous avons appelé dans le coup 1 l'équation budgétaire du consommateur rationnel remplacer chaque variable par ses données numériques ainsi on a 250 qui est égale à 20 x plus 25 y 250 égale à 20 x plus 25 y cette équation représente bel et bien la contrainte budgétaire du clair ou alors le pouvoir d'achat du clair donc il était question pour nous d'écrire 250 est égale à 20 x plus 25 y parce que si clair consomme au quotidien 20 x bien du bien ganttigrètes et petit y bien du bien ganttigrètes si nous faisons 25 fois ganttigrètes ça nous donne le prix d'achat total du bien ganttigrètes et 20 x nous donne aussi le prix d'achat total du bien ganttigrètes la somme de ces deux biens là doit être équitable au revenu de 250 ceci met fin à la première question nous allons par la suite répondre à la deuxième question à la deuxième question nous demande petit b écrit la condition d'équilibre des clés condition on va dire condition d'équilibre nous avons encore fait un commentaire là-dessus nous avons démontré dans le cours 1 toujours que si clair à un niveau d'utilité grand u on pouvait calculer à travers la courbe d'indifférence ou la fonction utilité les utilités marginales parce que dans ce cours on a montré que si nous avons la fonction utilité et nous avons la contrainte budgétaire ou qui encore la courbe de revenu des clés on peut établir à travers le lagrangien la condition d'équilibre dans le cours 1 cela a été démontré cela a été fait dans le cours 1 donc puisque nous sommes en application du cours 1 ici nous allons exactement rapidement passer dans l'application directe pour ceux qui veulent d'amples explications ou des démonstrations qui se réfèrent à la vidéo sous le cours intitulé le cours 1 dans notre chaîne dans le cours nous avons dit que la condition d'équilibre d'un consommateur dit rationnel est d'établir la relation l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y qui doit être égal à quoi ? au prix du bien x sur le prix du bien y de y ceci est la condition fondamentale d'équilibre d'un consommateur dit rationnel ça veut dire que lorsqu'on a l'égalité entre l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y qui est égal au rapport des prix des biens x et y respectivement nous sommes sûrs et certains que notre consommateur à l'optimum est stable donc la condition d'équilibre de clair on peut l'écrire ainsi algébriquement c'est ainsi maintenant on nous demande de la justifier et pour nous justifier cette équation-ci nous savons que clair est une consommatrice et qu'elle est rationnelle et comme clair est rationnelle nous savons que elle va allouer ces derniers fonds pour s'acquérir davantage pour s'acquérir davantage des biens additionnels qu'elle nous déplaise que ce soit des biens petit x ou petit y et comme nous savons qu'elle doit acquérir ces biens-là d'où elle doit vérifier elle doit justifier l'équation l'utilité marginale de x l'utilité marginale de y qui est égale au prix du bien x sur le prix du bien y donc cette équation a bel et bien sans se désister parce que là elle est raisonnable et nous avons eu à démontrer cela dans le cours 1 en déduit les quantités optimales petit c en déduit les quantités optimales en déduit les quantités optimales en déduit les quantités optimales en déduit les quantités quand on nous demande de déduire les quantités optimales de clé ça veut dire que nous savons que clé dispose d'un revenu de 250 francs et que le bien x coûte 20 francs le bien y coûte 25 francs d'insulte l'unité avec donc 250 clé doit s'acquérir exactement combien quelle quantité de bien petit x petit y donc nous voulons le couple qui doit former le panier satisfaisant de clé à l'optimum alors n'oublions pas n'oublions pas et ne perdons même pas des vécu on nous a donné le tableau et ce tableau il doit nous aider pour déterminer la condition d'équilibre ici on a les quantités qui vont de 1 jusqu'à 12 et l'utilité marginale par rapport à x et l'utilité marginale par rapport à y qu'à chaque quantité de bien on a donné son utilité marginale selon la quantité x selon la quantité y nous avons écrit parce que on demande de déduire déduire veut dire qu'on se sait de ce qui précède déduire veut dire qu'on se sait de ce qui précède et pour déduire cette question on est obligé d'établir la fameuse relation d'équilibre de la consommation de madame clé alors ici je vais vous dire une chose on va aller par tâtonnement parce que le but maintenant c'est d'avoir quoi ? c'est d'avoir le prix si nous calculons on va calculer par exemple P de x sur Q de y d'un côté si nous calculons P de x et Q de y on aura quoi ? on sait que P de y c'est le prix du bien x alors le prix du bien x lui coûte 20 20 francs et le prix du bien y lui coûte 25 on a 20 sur 25 on a 20 sur 25 on a 20 sur 25 tout calcul fait si nous voulons essayer de diviser par exemple 20 par 25 attendez un peu que je calcule quand nous divisons 20 par 25 on a 0,8 on a 0,8 on a 0,8 de même si nous faisons le rapport l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y le but ici maintenant est de faire le rapport l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y donc de tester toute cette valeur-ci en faisant à chaque moment 120 divisé par 160 100 divisé par 140 90 sur 130 85 sur 120 80 sur 110 75 sur 100 70 sur 90 65 sur 80 etc bon lorsqu'on va faire tous ces différents rapports on va maintenant chercher où le rapport donne exactement 0,8 parce que où le rapport va donner exactement 0,8 on aura forcément le rapport de l'utilité marginale sur le rapport des prix qui sont équitables et comme ce rapport sera équitable nous allons regarder exactement dans la case où il y a équilibre pour pouvoir essayer de voir quelle quantité de biens concernant l'utilité marginale de y obéi ou corrobore exactement avec l'utilité et l'équilibre du consul de la consommatrice claire bon moi j'ai fait cela j'ai calculé cela mais ici je vais vous faire comprendre que le couple qui doit marcher si nous prenons par exemple 80 80 sur 100 nous sommes sûrs si on prend 80 sur 100 nous sommes sûrs d'avoir exactement 0,8 quand nous prenons 80 sur 100 nous avons exactement 0,8 et vous voyez que 0,8 si on fait l'utilité marginale de x l'utilité marginale de y 0,8 est égal encore au rapport des prix des biens respectivement si c'est grand y maintenant si nous prenons 80 sur 100 ici nous avons 80 qui représente l'utilité marginale de x lui il obéit à quelle quantité de biens grand x à 5 biens grand x nous avons 100 qui est l'utilité marginale de y lui il obéit à quel nombre de quantité de biens grand y lui il obéit exactement aussi à 6 biens grand y donc vous voyez donc quoi le couple 5-6 le couple 5-6 est le couple recherché est le couple stable est le couple d'équilibre donc si nous faisons 80 sur 100 on a encore 0,8 donc vous voyez donc il y a égalité il y a égalité maintenant l'utilité marginale par rapport à x l'utilité marginale par rapport à y corrobore à quelle quantité de biens respectivement respectivement plus qu'il y a plus qu'il y a plus que l'utilité marginale de x égale à 80 et correspond 80 correspond à 5 biens de gant x l'utilité marginale de y qui est égal à quoi à 100 correspond à 6 biens de gant y donc les quantités donc les quantités optimales sont gant x est égale à 5 et gant y est égale à 6 donc voilà les quantités optimales quand on nous demandait d'en déduire les quantités optimales c'est ce calcul qu'il fallait faire à travers le tableau de données pour disposer des informations sur les quantités quotidiennes avec l'utilité marginale par rapport à x et par rapport à y et voilà le panier à l'équilibre de plein nous allons maintenant finir en répondant à la dernière question on nous demande une question en supposant que le bien d'antigone représente les pannes de clé cela affectait-il ses choix antérieurs ? allons-y simplement supposons que supposons que supposons que clé dispose donc clé dispose de 6 biens de Ganty Y et on sait que un bien de Ganty Y coûte combien ? un bien de Ganty Y coûte exactement 25 francs si nous faisons maintenant 25 fois 6 ça nous donne exactement 150 francs vous voyez donc que dans le revenu quotidien de clé qui est de 250 francs si nous faisons 150 francs 250 francs moins 150 francs 150 francs est alloué à l'épargne et 100 francs est alloué à la consommation dans les 100 francs là clé doit toujours consommer les biens Ganty Y parce que c'est une consommatrice qui est rationnelle et comme elle est rationnelle elle doit établir l'équilibre fondamental du consommateur donc nous fait comprendre que clé dispose d'un revenu Y qui est alloué et le revenu de la consommation des biens Y qui est alloué à l'épargne ça ne peut pas affecter sur les choix antérieurs de clé hum ça ne peut pas affecter dans les aux choix antérieurs des clés donc donc on va avec une petite idée si l'épargne de clé de clé et de bien sûr on a si bien 325 c'est égal à 150 francs si le pan de clé est de 150 francs et le montant de sa consommation de sa consommation elle est 250 moins 150 qui est égal à 100 francs alors qu'il est à l'eau 100 francs à sa consommation à sa consommation à sa consommation à l'optimum à l'optimum à l'optimum la consommation la consommation est ses choix antérieurs, car elle est une consommatrice rationnelle. Il doit établir l'équilibre fondamental. Donc, nous avons donc vu qu'avec ses 250 francs, ciel à l'eau toujours 150 francs à l'épargne, et garde 100 francs comme revenu dédié à la consommation, elle ne pourra pas modifier l'équilibre fondamental. Donc, cela ne modifierait pas ses choix. Avec 100 francs, elle prendra toujours les biens et quantiques de nouveaux. Donc, ceci met fin à la correction du TD1 suite sur l'équilibre du consommateur, avec cette des histoires que nous avons préférées au jour de pouvoir pallier un certain nombre de problèmes, en montrant comment on pouvait écrire la contrainte budgétaire, en donnant aussi la condition d'équilibre, et déduire aussi l'équilibre optimale, toujours avec un tableau, parce que dans plusieurs exercices, vous aurez toujours les tableaux ainsi. Il faut donc connaître comment les manipuler. Et aussi, avec une question, c'est l'intelligence, que nous avons aussi vu, avec l'université, ou la question D. Donc, ceci met fin à l'exercice. Bon, il y a certains internautes qui m'ont demandé quels sont les documents qu'ils peuvent utiliser ou davantage parfaits pour croître leurs connaissances en écrous économie. Moi, par exemple, ici, j'ai un livre d'Abaran-Fran, que j'ai pris à la librairie, de la Suisse-la-Place, donc, qui est en micro-économie, le test Abaran-Fran, c'est un très bon manuel. Et ce manuel-ci, que vous voyez, ça fait ça que j'utilise dans mes cours qui consomment. Donc, vous pouvez l'avoir au prix, je ne sais pas, de 5.000 francs à la librairie. J'ai aussi un livre de TD, de micro-économie, soit 10% d'application et 30% de coût, vous pouvez bien l'avoir, aussi, dans les librairies, sur la plage, à Evistec aussi, ils vendent ça là-bas, à Soa, au campus de Soa, ils vendent ça là-bas, vous pouvez l'avoir, ou vous pouvez aussi vous rendre chez Amartan, à la Poste Centrale. Nous sommes allés à Onde. Il y a aussi des exercices de micro-économie, de Serge Pêcheron, vous pouvez aussi l'avoir. Il y a aussi un exercice corrigé. Lui corrige ici plus de 108 exercices, graduellement bien expliqués, c'est un très bon manuel. Donc, vous pouvez l'avoir aussi chez Evistec, à Soa, toujours là, ou alors au niveau de la Poste Centrale à Onde. Maintenant, pour des questions aussi, comment, quel livre vous pouvez utiliser pour les modèles de macro-économie, les questions de la macro-économie, de l'économie globale d'une nation. Vous pouvez aussi utiliser Gérard Cambadien. Gérard Cambadien. Vous pouvez aussi l'utiliser très bien. C'est aussi un très bon livre. Vous pouvez aussi la voir dans la Libérie des Peuples, à la Poste Centrale, à la Bouchée de Vichetel à Onde, ou alors au renseignement, au renseignement express. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons fini au diable TDM, qui était la suite sur l'équilibre du consommateur. Nous pensons que dans les prochains jours à venir, ou dans les prochaines séances de vidéos, nous allons travailler encore toujours sur le consommateur, parce qu'il y a l'élasticité qu'on va voir. Il y a encore d'autres fonctions qui sont plus complexes à ressoudre. Et par la suite aussi, on va aussi faire des petits débats dans les jours à venir, des petits débats micro-économiques et macro-économiques. Donc, sur ce, je vous remercie grandement. Faites davantage diffuser nos vidéos dans les groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, afin de rendre la connaissance populaire et facile à tous les niveaux sociaux. à tous les niveaux sociaux. Je vous dis merci.